Voilà la team, c'est parti, nouveau vlog, deuxième jour au Québec. Et ouais, je suis toujours au Québec. Mais là, vous êtes en train de vous rendre compte que le vlog d'avant, il faisait qu'une semaine. Pourtant, je l'ai publié deux semaines après. Mais Greg, qu'est-ce que t'as branlé ? Que je vous explique la situation. Récemment, sur Insta, j'ai fait un vote pour savoir si vous préfériez que les vlogs sortent le vendredi soir, comme c'était au début, ou le dimanche soir. Le peuple a parlé, les vlogs sortiront le dimanche. Sauf que pour moi, niveau organisation, c'est un peu plus compliqué. Parce que ça veut dire qu'il faut que je finisse de tourner le samedi soir. Enfin, si je fais des trucs le samedi soir, ça veut dire qu'il faut que je tourne. 40 ans, il faut que je monte tout ça. Que je le mette en ligne, très tôt le matin. Parce que moi, du coup, quand je voulais publier à 17h en France, ici, c'est 11h. Donc niveau organisation, c'est un peu compliqué pour moi. Donc la solution que j'ai trouvée, en fait, c'est de faire un décalé. Genre, là, le vlog sort deux semaines après, pour une semaine. Mais j'ai déjà tourné la semaine suivante. C'est compliqué à vous expliquer. Mais en gros, il y a une semaine de décalage entre vous et moi. Et pour moi, ça sera plus simple de finir de monter le vlog tranquillement la semaine pour le sortir le dimanche d'après. Et voilà. Donc là, c'est parti. Deuxième jour au Québec. Pour le vlog d'avant, il y avait pas mal de choses. Donc ça allait faire trop long si je faisais deux semaines avec ce week-end au Québec. Donc le week-end, et c'est pas en deux. Au moins, si tu veux voir la suite du carnaval, t'es obligé de venir voir ce vlog aussi. C'est parti. Deuxième jour de carnaval. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire plus les activités de carnaval. Il y a plein de trucs. J'ai pris le pass hier avant de partir. Donc il y a ça. Il y a une course de canoë sur le Saint-Laurent, sur le lac Gelé, sur le fleuve Gelé. Donc pas mal de choses à faire. Et ce soir, retour à Montréal. Donc c'est parti. On va quitter l'hôtel. Plutôt sympa l'hôtel hier soir. Enfin que j'ai fini le vlog, je suis allé me poser un petit peu dans la piscine de l'hôtel. Ouais, 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 ouais. Monsieur a du luxe. C'était moins cher de prendre un hôtel avec piscine que de prendre un Airbnb. Parce que les gens ont dû abuser du prix vu qu'il y avait le carnaval. C'est sympa le petit détente dans la piscine hier soir. Allez, c'est parti. Direction le carnaval. On retourne sur Québec, même parce que là, je suis un peu à l'extérieur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a plus de 3200 blocs de glace, je crois. Mais qu'est-ce qui faisait froid dedans. Mais c'était quand même beau. C'était joli. Ça fait 70 ans qu'il fait ça. C'est parti pour d'autres activités. Et après encore d'autres sculptures de glace. Et après, n'importe où. Ça ne s'arrête jamais ce carnaval. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour vous expliquer un peu le principe de cette course. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une course de canoë sur le Saint-Laurent. La particularité de cette course, c'est que le Saint-Laurent est à moitié gelé. Donc les concurrents doivent à moitié marcher sur la glace pour traverser. Donc d'abord, ils longent le long du port parce qu'il y a un petit parcours. En fait, il faut atteindre une bouée, puis traverser, puis revenir. Et ce qui est fou dans cette course, c'est que les moments où ils doivent traverser la glace, ils descendent carrément du canoë, comme on peut le voir sur cette image. Et ils vont à ce moment-là courir sur la glace, puis remonter sur le canoë une fois que ça sera de l'eau. Et donc c'est assez impressionnant. Les mecs sont assez balèzes. On ne voit pas trop bien sur les vidéos parce que j'étais assez loin et assez haut. Mais une course sympathique à voir et les mecs sont forts, sont forts, sont forts. Il y a eu plusieurs départs assez cool à découvrir. C'est une activité assez mythique pendant ce carnaval de Québec. Voilà la vitesse du truc. Incroyable à faire. Il y a une vue magnifique. Il y a une vitesse assez trop stylée. Les sensations sont bonnes. Pourtant j'ai été battu à la course, après j'étais tout seul sur le truc aussi. Plus dur. On reste de poids. Mais les crâts stylés. La course de canoë, tout à l'heure qu'il y avait, c'est ouf de se dire qu'ils faisaient du canoë là-dessus. Il y a des morceaux de glace, ils sont énormes. De toute façon, vous le voyez, c'est impressionnant d'avoir un aussi gros lac gelé comme ça. C'est ouf. Toutes les activités aujourd'hui étaient folles encore. Ça vaut grave le coup de venir faire un carnaval à Québec. Les sculptures de glace, les mecs sont trop forts. Les sculptures de glace, elles sont vraiment trop bien faites. Ça rend trop bien. Ensuite, pareil, le bleu sur Dominique Camping avec le toboggan et tout, c'était cool. Mais je me suis gelé le cul sur ça du coup après. Et la descente en l'île, c'était stylé à faire aujourd'hui. Il y avait personne. Il y avait moins de monde. J'avais le temps de reprendre le bus ce soir. Il y a une vue incroyable. Des belles vues, des beaux paysages encore. Je me régale. C'est la régalade, les amis. J'ai le bus dans 3 heures pour entrer à mon canoë. J'ai encore le temps de me balader un peu loin du port là. Ça va piquer de même à terre en l'éveillé. Mais ça ou le coup. Comment vous avez fait pour rentrer avant moi ? Alors, moi, j'ai des acteurs et ça m'ignore depuis les premiers vlogs. Ça y est, on va faire rentrer de Québec. Oh, je suis explosé. Une bonne douche, un bon dodo et demain un boulot. C'est reparti. Let's go. Vous savez ce qui me manque le plus ici ? Non, non, c'est pas la famille, c'est pas les amis, c'est pas tout ça. C'est ma voiture. Ma petite rouletta. Qu'est-ce que le bonheur d'avoir cette liberté ? Surtout qu'il faut aller chercher un micro-ondes qui pèse 3 tonnes. Quel enfer, quel enfer, quel enfer. Il était lourd en taberouette, comme ils disent. Même si la moitié du trajet, c'était en bus. Funès, qu'est-ce qu'il était lourd. Nouvel achat, après 5 mois, j'ai enfin un micro-ondes. Voilà, la petite actu de la semaine. Aller chercher un micro-ondes. D'avoir la voiture pour... Rien que pour des petits trucs comme ça, là. Faut bouger le week-end, faire de la location. C'est comme ça que ça fonctionne. Enfin bref, j'ai un nouveau micro-ondes. Enfin un week-end ! Yes, ça fait plaisir. Et pour fêter le week-end, quoi de mieux qu'on allait au bar ? Ouais, let's go ! Non, non, je vais tester un nouveau style de bar. Un bar de jeux de société. Tu joues et tu consommer en même temps, mais surtout. C'est pour jouer aux jeux de société, donc une bonne petite soirée tranquille pour finir la semaine. C'est trop bien. En plein hiver à Montréal, il pleut. Il fait 6 degrés ce soir. 6 degrés. Il est minuit. Mais le 9 février, il fait 6 degrés en plein hiver. Trop bien de rentrer sous la pluie. Bah oui, j'ai pas pris le bar à pluie. Bon, à aucun moment je me dis qu'il doit pleure. En plein hiver au Canada. Je me sens. Ce matin, je me suis mis au réveil un samedi matin encore. On est marre de mettre des réveils les samedis matin. Il y a le tournoi de 6 nations avec les bleus qui jouent. Sauf qu'en France, ils jouent à 15h. Ici, 15h, ça fait 9h du matin. Donc, petit déj devant le match. Bon, bah fait chier, on a pris un essai au bout de 7 minutes. C'est super la 6 nations. Il commence bien ce tournoi. D'ailleurs, je ne vous ai pas trop parlé de la soirée d'hier soir. Ouais, la soirée d'hier soir. Logique. Il y a eu ça, Greg. De soirée, jeux de société. Bah franchement, c'est quoi stylé ? Je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais fait. Je n'étais jamais allé dans un bar de jeux de société. Parce que ça se fait beaucoup. Même en France. Mais ouais, en fait, c'est ça. Tu as un maître de jeu qui vient t'expliquer, te présenter tes jeux selon tes envies. De ce que tu as envie de jouer, si tu as envie de coopérer, si tu as envie d'être contre. Si tu as envie de jeux de stratégie ou pas. Et du coup, on a fait plusieurs jeux pendant 4-5h quand même. Mais ouais, c'était grave cool. Mais retour sous la pluie, comme vous avez vu. Et ça me saoule. Il pleut là ce week-end. Non, je ne vais pas me plaigner quand même. Quel menteur que je suis. Il fait grave beau en fait. Il n'y a pas de pluie. Non, je vais profiter de ces 2-3 rayons de soleil dans la journée. Faire les quelques achats que j'ai à faire. Il fait bon. Il n'y a pas besoin de mettre les couches en dessous de Zabie pour avoir chaud. Là, dites-vous, je me balade des tantes. Le manteau dans la main, sans bonnet. C'est trop bon. Limite, j'ai presque chaud, même comme ça. Finalement, pas de YouFest pour moi ce soir. Et en plus, le concept, c'est quand même d'être sous la neige pour faire le festival. Comme il y a de pluie de neige, je ne vois pas trop l'intérêt vu que c'est full électro et que de bas, ce n'est pas mon style de musique. Bon. Donc, pas du Gloofest. Cependant, on va aller faire un petit tour à côté du festival vu que c'est au Vieux Port. C'est l'heure de voir ce que ça donne là autour. Je ne veux pas y rentrer dedans. Du coup, pour finir ce vlog, on va faire un petit tour au côté du Vieux Port de nuit. Bye, mate. Sous-titrage ST' 501 Ça avait l'air quand même bien stylé ce festival. En tout cas, la déco, l'ambiance a peu, elle était grave cool. Les containers avec les couleurs comme ça, je trouve ça trop beau. Du coup, retour à l'appart tranquillement après une petite balade de nocturne. Et sur ce, je vais clôturer ce vlog. Je vous fais des gros bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 20ème vlog déjà. Sur ce, ciao ciao.